Hello, bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des couleurs en feng shui et je peux vous dire que ça ne va pas de source. Effectivement, nombre de maîtres feng shui vous diront que l'emploi de la couleur dans notre intérieur n'est absolument pas prévu dans les textes anciens. Évidemment, le feng shui traditionnel millénaire ne fait pas mention d'un plat de couleurs sur les murs de votre chambre ou de votre cuisine. D'ailleurs, est-ce qu'il y avait plusieurs pièces dans les habitats anciens ? Parfois, non. Alors, pourquoi vous parlez des couleurs feng shui ? Tout simplement parce qu'il faut savoir s'adapter au moment et au lieu. L'art du feng shui, c'est par définition d'harmoniser les énergies et de favoriser la circulation du chi. Avec les étoiles volantes, tous les ans, tous les mois et même tous les jours, on peut jouer avec l'énergie du moment et s'adapter. Et il ne faudrait pas faire évoluer une méthodologie qui a 4000 ans ? Pour moi, ce n'est pas logique. En Occident, nous sommes particulièrement sensibles à la couleur. Très tôt, par le biais de tapisseries sur les murs ou de nappes sur les tables, on a vraiment introduit la couleur dans notre maison. La déco de nos intérieurs, elle fait vraiment la part belle aux couleurs et c'est tant mieux. Et si ça vous dit, on va faire un petit tour d'horizon de quelques couleurs parmi les plus communes. On ne peut pas faire tout le spectre, mais je vais en évoquer quelques-unes. Commençons par le bleu. Pourquoi le bleu ? Parce que c'est la couleur préférée des Occidentaux et c'est même la couleur préférée des Français. Il était assez difficile à fabriquer et du coup, il fait son apparition à peu près au XIIe siècle en fait. Surtout pour des raisons religieuses, Dieu et lumière. Et donc, on commence à peindre les ciels en bleu, on revêt la Sainte Marie d'une robe bleue azur. Après, le bleu, il passe au bleu royal, puis à la bourgeoisie. Et en 1720, on invente le bleu de Prusse. Et là, du coup, c'est la folie. Sur la roue chromatique, en fait, le bleu, il se situe entre le vert et le violet. Et il fait partie des couleurs primaires, avec le rouge et le vert. Le bleu en Feng Shui, c'est la couleur de l'élément eau. Alors, quelle zone de la maison est associée à l'eau ? Le nord, bien sûr. Et en décoration de l'intérieur, en fait, on va utiliser du bleu dès lors qu'on va vouloir harmoniser la zone nord. Si on se réfère au cycle de production des cinq éléments chinois, on sait que l'eau, elle aime bien les zones est et sud-est, puisque ce sont des zones bois et que l'eau nourrit le bois. D'accord ? Enfin, en déco, on pourra aussi, mais au nord uniquement, associer le bleu avec le blanc et le gris, puisque le blanc et le gris, c'est le métal, et que le métal nourrit l'eau. Voilà comment on utilise les couleurs en Feng Shui. À présent, parlons du rouge. Alors, contrairement au bleu, il fait son apparition très tôt dans nos intérieurs. Monsieur et madame de Cro-Magnon en avaient déjà dans leur humble grotte avec de magnifiques peintures rupestres. Le rouge n'a jamais cessé d'être utilisé depuis. Et comme il avait plusieurs techniques pour le fabriquer, le rouge ne manquait pas de nuances. Par contre, il y a toujours eu cette ambivalence avec le rouge. Un peu comme le yin et le yang. Le rouge représente à la fois le bon et le mauvais. La purification par le feu et les flammes de l'enfer. Il a un pouvoir physiologique sur notre corps parce qu'il accélère le rythme cardiaque. Et plus son intensité est importante, plus il est physiquement stimulant. Donc, le rouge en Feng Shui sera utilisé pour nourrir l'élément feu. Alors, c'est assez difficile, c'est vrai, d'utiliser l'amarrante, le brique, le pourpre en décoration, que ce soit dans la chambre, dans le salon ou dans la cuisine. Et j'ai parfois du mal à convaincre mes clients qu'il y a une couleur qui harmonise particulièrement l'énergie. C'est bien celle-là. Tout le monde n'ose pas le rouge. Moi, oui. Parlons à présent du jaune. Le jaune, au tout début, il était vraiment apprécié. Donc, on en trouve beaucoup sur les peintures grecques et romaines à l'Antiquité. Et aujourd'hui, c'est systématique. Quand je suggère la couleur jaune à mes clients, c'est quitte ou double. Je reçois un « Ah, mais oui, j'adore le jaune, mais j'osais pas ! » Ou un « Ah, non, je déteste le jaune, j'en veux pas chez moi ! » Il faut dire que la couleur jaune, elle a depuis le Moyen-Âge assez mauvaise réputation. La robe jaune de Judas, le teint jaune des malades, le jaune cocu, tout cela n'aide pas à se faire une réputation. Heureusement, il revient peu à peu en grâce dans nos intérieurs. Et c'est tant mieux, puisque la couleur jaune, en feng shui, elle est associée à l'élément terre. Ce qui veut dire que le jaune peut être présent dans trois zones de votre habitat. Le nord-est, le centre et le sud-ouest. En déco d'intérieur, il fonctionne très bien quand on l'associe à d'autres couleurs. Quel est l'élément qui nourrit la terre ? Le feu. Donc en feng shui, le jaune moutarde, il aime le vermillon. Le jaune printemps, il aime le magenta. Parlons à présent du rose. Le rose en feng shui est aussi relié à l'élément feu, comme le rouge. Et c'est quelque chose que parfois mes clients ont du mal à comprendre. On peut très bien nourrir une zone feu avec un rose poudré. On n'est pas obligé de passer par un vermillon ou par une teinte très soutenue, comme au sushia, par exemple. Si vous voulez tout savoir, en fait, le rose n'est pas une vraie couleur, selon les scientifiques, parce qu'en fait, il n'a pas de longueur d'onde. L'arc-en-ciel se passe très bien de lui, si vous regardez bien. Donc, ok, scientifiquement, il n'existe pas. Mais pourtant, on le voit, n'est-ce pas ? Donc, comment c'est possible ? En fait, c'est grâce à notre cerveau, cette magnifique machine, qui arrive à synthétiser ce qui est en fait une superposition des couleurs d'onde du rouge, du violet et du bleu. Tout s'explique. En déco, c'est une couleur qui est vraiment très, très appréciée. Elle est largement utilisée pour les chambres des petites filles, par exemple. On la voit souvent aussi dans les salles de bain. En feng shui, on évitera d'associer le rouge avec du bleu ou du noir. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous que l'élément feu et l'élément eau, ils ne sont pas très, très copains. Donc, on préférera nourrir le feu du rose avec la tendresse du vert ou la délicatesse d'un beige, comme ce sont les couleurs qui sont associées à l'élément bois et que le bois nourrit le feu. Parlons du vert, justement. En feng shui, pour équilibrer le chi et harmoniser les secteurs sud-est et est, on utilise le bois. Évidemment, on utilisera aussi du vrai bois, comme du parquet en chaîne massif, une table en pain, des plantes vertes luxuriantes, tant qu'on n'utilise pas des cactus ou des bonsaïs. Mais pour ce qui est des couleurs, il s'agira en fait de toutes les nuances de vert et de marron. Le vert, il est super à la mode en ce moment et ça, c'est chouette, parce qu'il représente vraiment une très belle énergie de croissance et de changement. Donc, du vert sauge au vert émeraude. En passant par le vert sapin, vraiment, on ne manque pas de choix avec le vert. Sur la roue chromatique, il se situe entre le bleu et le jaune. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est la couleur de l'équilibre. En fait, c'est une couleur qui est parfaitement perçue par l'œil humain. On ne fait pas d'efforts, en fait, pour distinguer un vert. C'est pour ça qu'un vert, c'est souvent apaisant. Alors maintenant, on va finir par les deux non-couleurs, le noir et le blanc. Le blanc, on aime le blanc, en fait, depuis la préhistoire. Et sa symbolique, elle a toujours été jolie. Il est associé à la pureté, à la virginité, à la paix, à la propreté. En déco d'intérieur, on le retrouve partout. Et si vous voulez, mon avis, un petit peu trop partout. Quand mes clients me disent, j'ai laissé les murs en blanc, comme ça c'est neutre, je ne risquais pas de me tromper. Mais en fait, en feng shui, le blanc n'est pas neutre, puisque c'est la couleur du métal. D'accord ? Et on a déjà beaucoup d'éléments métal dans nos antérieurs. Donc autant on veut bien du métal à l'ouest, au nord-ouest, autant il n'est pas du tout bénéfique pour l'énergie des zones bois. Donc il est aussi à limiter pour les zones terre. Donc ça fait quand même cinq zones de la maison, cinq secteurs du Bagua, pour lequel en fait le blanc du métal n'est pas recommandé. Vous voyez où je veux en venir ? Il faut passer à la couleur, oser la couleur ! Commencer par des beige crème, des roses poudrées, du bleu layette. On n'est pas obligé de tout de suite aller dans des couleurs pétantes en fait. On peut utiliser des couleurs yin, des couleurs toutes douces, qui vont quand même équilibrer le chi dans les différents secteurs. On va terminer par le noir. J'ai commencé cette vidéo en évoquant la couleur bleue, couleur de l'élément eau en feng shui. Eh bien l'eau, c'est aussi le noir. En fait, le noir, c'est la somme de toutes les longueurs d'onde. Dans les temps anciens, il était très difficile à obtenir. C'est pour ça qu'il était assez peu utilisé. Et il a fallu attendre les austérités de la réforme pour que son usage soit plus courant. C'était surtout au niveau des textiles. En déco, il était plutôt utilisé par petites touches. Mais on voit bien que c'est en train de changer puisqu'on voit de plus en plus dans les magazines de déco des murs qui sont entièrement noirs. Et c'est vrai qu'un beau noir mat, par exemple, ça peut mettre en valeur des grands tableaux colorés. Vous voyez, un petit peu comme dans un album photo en fait. Et ensuite, le noir, il a minci. Vous le savez, il a minci même les pièces. Donc, il n'a vraiment pas son pareil en fait pour créer des espaces un peu cocooning. Le noir en feng shui, donc, il s'associera avec le blanc pour un côté un petit peu classique, mais toujours chic. Mais ça, c'est uniquement dans la zone nord. Puisque les zones ouest et nord-ouest, on peut utiliser du blanc, du métal, mais pas d'eau, puisque l'eau contrôle le métal. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les couleurs feng shui vous a plu. Donc, je le répète, même si l'usage des couleurs ne fait pas partie des principes de feng shui millénaires, se servir des couleurs en association avec l'école de la boussole, ça rend des bénéfices plus puissants encore, notamment dans notre environnement occidental. Alors, pourquoi s'en priver ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501